Alors bonjour à tous, bienvenue dans la capsule de préparation pour le cours 6. Alors je débute la capsule avec un retour dans le temps, ok, à la séance 1 où je vous ai présenté ce graphique-ci, qui est la complexité conceptuelle, ici dans l'axe des Y, en fonction de la séance dans l'axe des X. Nous sommes rendus au cours 6, du moins on le prépare en ce moment. Ok, donc j'en profite pour faire un rappel de l'importance de bien comprendre les concepts unitaires avant d'essayer de faire des assemblages avec ces concepts-ci, ok, et l'importance de se préparer qui en découle. Je donne un exemple, au cours 5, on couvre les différents types de données, les nombres, les chaînes de caractère, les valeurs booléennes. On parle de structures de données avec les tableaux, ok, tableaux qui est array en anglais dans le code de JavaScript. Et pour les tableaux, on touche différents concepts, ok, ou différentes idées. Comment définir un tableau, comment accéder à un élément de tableau, comment le modifier, comment déterminer la longueur du tableau, ok, que par longueur, je veux dire la quantité d'éléments dans un tableau. On voit aussi au cours 5 les conditions, ok, dans une expression simple. On voit le if-else, ok, exemple, si un utilisateur est membre d'Amazon Prime, offrez-lui la livraison gratuite. Ou un autre exemple, si le total des achats dépasse 50$, affichons un message spécifique dans la console. Donc ça, ce sont des concepts qu'on a vus au cours 5. Au cours 6, on va bâtir là-dessus. On va parler de boucle, ok, la répétition. Et on va se servir des boucles pour faire quelque chose qui s'appelle parcourir des tableaux, ok. Donc, prendre une action sur chacun des éléments d'un tableau. Et après ça, on va voir comment on peut mettre une condition dans une boucle, ok, pour être en mesure de prendre des actions spécifiques en fonction d'une condition. Donc là, ici, si vous remarquez, si vous ne comprenez pas bien les tableaux et les conditions, si vous ne comprenez pas comment écrire, disons, un opérateur de comparaison, ce qu'on va voir au cours 5, le cours 6 va devenir soudainement beaucoup plus difficile. Et donc, je fais une parenthèse. Le but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est au contraire de vous aider, de vous donner la chance de bien vous préparer pour le cours 6. C'était la parenthèse que je ferme à l'instant. Assurez-vous de bien vous préparer. Donc, je vais vous aider à accomplir ça, justement. J'ai ouvert Sublime Text ici. Et voici le matériel qu'on va couvrir dans la capsule de préparation. Prérequis, je pense qu'on vient d'en parler assez longuement. Être certain de bien comprendre les bases du JavaScript, ok, donc le cours 5, et particulièrement les tableaux et les conditions. Je ne pourrais pas assez insister, c'est ce que j'ai écrit ici. Et assurez-vous d'être très solide avec ça. Ensuite, en préparation, vous allez voir sur zone cours, je vais venir ici dans le plan de cours, vous avez deux lectures, deux articles. J'ai spécifié des sections spécifiques, laissez-moi dans la boucle et la boucle standard. Et pour celui-ci, il y en a trois. Introduction, l'instruction for et for of. Ok, donc je vous montre ici les boucles dans le code. Je vais juste monter un petit peu. On a dit que laissez-moi dans la boucle, qui est bien évidemment l'intro, vous pouvez la lire, ça vaut la peine. Laissez-moi dans la boucle et on a ici la boucle standard. Et là, après ça, vous allez tomber dans sortir d'une boucle avec Brick. Ok, donc ça, vous pouvez l'ignorer. Tout ce qui vient après, vous pouvez l'ignorer. Donc, voici ce que je vous encourage à faire. Ok, c'est pour ça que je pense que c'est important les capsules de préparation, parce que des fois, on n'a aucune idée de quoi faire. On lit ça et là, on tombe sur des gros morceaux de code sans savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Ou là, ici, ça, si on essaie de le copier, ça ne fonctionnera pas parce que c'est du pseudo code. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est commencer la lecture de l'e-book dans le code. Ok, lire toute la section ici, je dirais, avec une approche conceptuelle. Essayer de comprendre les concepts sans copier-coller du code. Jusqu'à, c'est ici, même chose, je dirais le code, lisez-le vraiment de haut, ok, sans essayer de voir les détails. Ça ici, c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais en même temps, tant qu'on n'aura pas joué avec une book for, initialisation, conditions de sortie, expression finale, ok, ça ne nous dira pas grand-chose. Et là, ici, on a un premier exemple qui est vraiment utile, ok. Mais là encore, si vous essayez de prendre cet exemple-là sans voir les détails, ok, comme document query selector, ça n'a aucun rapport avec la boucle. Et là, ça vient nous mélanger, ok. Parce que si on n'a pas défini un document HTML qui contient un paragraphe, cet exemple-là ne fonctionnera pas. Donc, je vais vous faire une autre suggestion, ou du moins, je vais vous aider à vous servir de l'exemple ici. Donc, on vient dans Sublime Text. Il faut s'assurer d'avoir déjà téléchargé le cours C'est Savant. On crée un répertoire avant la séance. Nouveau fichier. Je le sauvegarde. Je vais mettre en place un template de base. Oups, c'est un petit lag, on dirait. Je vais dire préparation pour 6. Je vais mettre la balise script qui pointe vers un fichier que j'ai appelé app.js, qu'on va créer à l'instant, nouveau fichier. Je vais sauvegarder le fichier. App.js. Super. Ici, je vais faire console.log. Je vais dire hello. Juste pour faire un test. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, entre autres, au cours 5, comment servir de console.log pour afficher dans la console. Console.log. Je vais aller. Oups, pardon. J'ai oublié de faire une étape importante. Reveal and Finder. Je viens le chercher ici. Je l'ouvre. J'ouvre mon inspecteur et ma console. Et là, j'ai bel et bien hello. Donc, on voit que j'ai bien chargé mon fichier. C'est important de comprendre quand on parlait tantôt de concepts unitaires. C'est ça que vous devez être confortable avec l'idée de charger un fichier HTML qui contient un lien vers un fichier Javascript externe et ouvrir la console. Donc, tout ça, on a couvert ça au cours 5. Je reviens dans App.js. Je vais enlever le console.log. Et je vais revenir dans mon article ici. Et là, je vais vous aider. Avec ça ici, je vais prendre juste la première portion, les lignes 1 à 7. Je vais venir coller ça ici. Et là, vous allez voir, OK, particulièrement si on avait gardé la dernière ligne ici, là. Je peux la mettre juste temporairement pour on voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions en 9 lignes. OK, 9 lignes, en fait, la ligne 4 et la ligne 8. Il n'y a rien. La ligne 7, c'est juste une collade. Donc, essayons d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire pour comprendre la boucle 3. OK. Comme on a dit ça ici, document selector, je n'ai pas le goût qu'on s'en serve pour rien. OK. Donc, je vais juste le mettre en commentaire temporairement. Ça, c'est si on voulait venir chercher un élément dans notre DOM. OK. On en parlera ça avec jQuery. Donc, grosso modo, dans notre page web, si on voulait aller chercher un élément et le modifier. OK. Mais nous, on n'est pas rendu à travailler avec les éléments de la page web. Tout ce qu'on fait, c'est écrire des choses dans la console. OK. Donc, on apprend les bases du JavaScript. Plus tard, on regardera l'interaction avec notre page. On verra comment notre JavaScript peut aller changer le contenu de notre page ou aller changer la largeur des éléments ou, disons, masquer des éléments, des choses comme ça. Donc, oui, on peut travailler sur notre DOM, OK, document object model, avec JavaScript. D'ailleurs, c'est le but ultime. Mais là, on n'est pas rendu là. OK. Donc, j'enlève ça ici. J'enlève ceci ici aussi. Et là, on va regarder ligne par ligne. OK. Constant, chat. Nous, on n'a pas vu comment se servir de constante. Ça, c'est la même chose que si on définissait une variable. OK. Acceptez, c'est pas la même chose. Il y a des nuances, mais les nuances ne sont pas importantes dans le cadre du cours. OK. Donc, une variable qui s'appelle chat. Et là, cette variable-là contient un tableau. OK. Ça, les tableaux, on les a vus au cours 5. Et chacun des éléments... Oups. Pardon. Chacun des éléments, c'est une chaîne de caractères parce qu'elle est contenue entre des quotes, des chercheurs de termes, pardon, des apostrophes. OK. Des guillemets simples. Ce n'est pas une apostrophe, c'est un guillemets simple. On a le point-virgule. Ça, ici, on n'en aura pas besoin. OK. Ça, c'est si on voulait construire un paragraphe qu'on viendra ensuite modifier son contenu grâce à l'API. OK. Mais peu importe. Donc, on a un tableau. Et là, ici, il se passe beaucoup de choses. OK. Beaucoup trop à mon goût. Ça, on va voir au cours 6. On va décortiquer en 6 étapes qu'est-ce qui se passe. OK. Mais, je viens ici. Let, c'est une autre façon d'écrire une variable. Donc, j'aurais pu mettre une variable aussi, ici. On va définir une variable qu'on va appeler un compteur. On va mettre notre condition de sortie. Et on va écrire qu'est-ce qui se passe à la fin de chacune des itérations de la boucle. OK. Mais ça, c'est tellement difficile à comprendre si vous n'avez pas déjà compris une boucle dans une expression plus simple. Donc, ce que je vais vous demander de faire, OK. Ça, ici, mettez-le en commentaire, la ligne qui est là. Vous pouvez vous amuser si vous le désirez à écrire cette ligne-ci. OK. Mais, je vais vous montrer quelque chose d'autre après. OK. Mais, vous pouvez dire, je vais faire console.log de chat au pluriel, qui est mon tableau. Et en crochet carré, OK. On a passé des crochets. Mettre le i qui est notre variable locale. Mais déjà là, ça, pour moi, il y a trop de matériel. Ça aussi, on va décortiquer ça, comme je l'ai dit. Je reviens dans mon code. Je rafraîchis la page. Et là, j'ai tour à tour Bill, Jeff, Pete, Biggles, Jasmine. OK. C'est quoi? Ce sont les cinq valeurs, les cinq éléments de notre tableau. Ce que je vais vous encourager à faire, OK, c'est de prendre une boucle dans une expression la plus simple possible, OK? Forward est égal, i est égal à zéro. Tant que i est plus petit, on va mettre une valeur numérique. OK. Ça, ici, c'est une certaine subtilité. C'est quoi, chat.land? OK. On l'a vu au cours 5. Mais là, soudainement, quand on met ça, quand on combine un concept avec un autre concept, ça devient plus compliqué. Donc, tant que i est plus petit que 4. Et là, i++, c'est quoi, ça? Ça aussi, on n'a jamais vu ça, OK? Donc, beaucoup de nouveautés. On va juste dire, comme on a vu au cours 5 encore une fois, à chaque fois qu'on parcourt la boucle, donc à chaque fois qu'on termine et qu'on revient en haut, on va dire que notre valeur de i augmente de 1. Donc, la nouvelle valeur de i, on lui assigne sa valeur courante plus 1. Oups, j'ai eu mal fait mes accolades. Donc, ça, c'est une boucle plus simple. Et là, je vais juste mettre console.log.hello. Je vais juste mettre ça ici. Et regardons qu'est-ce qui se passe. OK. Quand je vais réfléchir, là, ici, on voit 4 parce que ça a été fait 4 fois. OK. Donc, 4 fois. Si on voulait avoir des lignes différentes, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser la virgule dans le console.log. OK. Ça aussi, on en a parlé au cours 5. Et mettre la valeur de i. OK. Déjà, pour comprendre, c'est quoi i? Ça va commencer à quoi? Ça va commencer à 0. Parfait. Et ça va arrêter à quoi? Ça va arrêter à 4 ou ça va arrêter à 3? Et pourquoi ça va arrêter à 3 plutôt qu'à 4? OK. Parce qu'ici, on fait un certain test et ça va augmenter de 1 ou ça va augmenter de 2 à chaque fois. OK. Successif 0, 1, 2, 3. OK. Si ici, je changeais pour tant que i est plus petit que 5, donc ça, c'est notre condition qui va faire arrêter la boucle. Là, on aurait 0, 1, 2, 3, 4. OK. Là, ça ici, ce n'est pas de la magie. Ça, c'est ce qui nous dit qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on atteint la fin de la boucle. OK. Donc, oui, on commence avec 0. Et là, après ça, quand on a fini, on remonte. Et là, quand la boucle revient, on dit, bien, la valeur maintenant va être 0 plus 1, ça va être 1. On finit, ça revient en haut, ça va être 1 plus 1, ça va devenir 2. OK. Mais on pourrait dire qu'à chaque itération, donc à chaque répétition de la boucle, on veut modifier la valeur de i en ajoutant 2 à sa valeur actuelle. Donc là, on aurait 0, 2 et 4. OK. Puis ça, on ferait des bons 2. Je reviens ici. Ça, c'est une forme un peu plus digeste, OK, pour comprendre la boucle 4. Et là, après ça, une fois que vous êtes en mesure de comprendre ceci, je vous encourage à commencer. OK. Pas obligé de vous rendre jusqu'à la fin, là, mais au moins commencer à réfléchir pourquoi est-ce que ceci fonctionne. OK. Oups, console.log. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un tableau. OK. Ce qu'on a dit au cours 5, c'est qu'on peut accéder à un élément en mettant un certain index entre crochets. OK. Ça, on a vu ça. Si je voulais juste afficher, disons, Jeff, je pourrais dire console.log. Et là, je vais mettre ici chat entre crochets, la valeur 1. OK. Parce qu'en fait, oui, c'est notre valeur 2, mais l'index commence à 1. Donc, à 0, pardon. Donc, 0, ça serait Bill. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, chat de 1, ici, on devrait voir Jeff avant de voir tous les noms de chats. OK. Ce qu'on peut faire aussi pour s'en convaincre, console.log. Je vais mettre ceci. Donc, je viens rafraîchir ma page. Et je vois que j'ai Jeff avant d'avoir les signes d'égalité. J'ai les 5 chats et j'ai notre boucle. OK. Donc, ça prend la compréhension de ceci. Et là, on voit que le i, OK, le i prend des valeurs successives. 0, 1, 2, 3, 4. Mais là, ici, il faut comprendre que c'est automatiquement... Que ça, ici, c'est quoi? C'est la quantité d'éléments. Donc, ça, chat.land va être 5. Donc, c'est l'équivalent dynamique de tant que i est plus petit que 5. Et là, voilà. OK. Donc, beaucoup de concepts. Vous pouvez prendre qu'est-ce qu'il y avait dans le document, copier, coller. Mais je vous encourage fortement à débuter avec un format plus simple. Et ici, je vais remettre i est égal à i plus 1. OK. Donc, ça, c'est la même chose que i plus plus. C'est une abréviation dans certains langages de programmation. Je reviens ici. Dans le deuxième article, OK? Je vous demanderais de lire d'un point de vue conceptuel. Vous avez vu dans le plan de cours, il y a introduction, instruction for et for of. OK. Donc, ça, c'est l'intro. L'instruction for. OK. Relire. Ça va peut-être vous donner une autre perspective après avoir joué après le code. C'est quoi une expression initiale? C'est quoi la condition d'arrêt? OK. Et l'expression de l'incrément. Qu'est-ce qui se passe après chaque répétition? Et for of. Ça ici, c'est magique. OK. On verra dans le cours que ce n'est pas obligatoire de l'utiliser dans le cadre de ce cours-ci. Mais pour ceux qui vont être en mesure de la comprendre, je pense que tout le monde peut la comprendre, mais c'est une question juste de prendre un peu de temps. Vous allez voir que for of va grandement vous simplifier la vie lorsque vous pouvez vous en servir. OK. Ça prend une certaine condition. La condition, c'est qu'on doit être en mesure d'un... On doit être dans le cadre d'un tableau simple. On ne pourra pas l'utiliser pour ce qui s'appelle les tableaux parallèles. Mais for of, c'est vraiment élégant. Ça, vous pouvez y jeter un coup d'œil et ça se fait bien. OK. Vous pouvez juste prendre ceci, copier, coller et voir qu'est-ce qui se passe. OK. Ignorer le in. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez... Prenez ceci. OK. Je vais tout mettre ça en commentaire. Donc, je le colle. Enlever la ligne avec Toto. Ça, on va voir. Ça, c'est le cours 8 qui est comment on fait pour utiliser une clé plutôt qu'une valeur numérique. Ça, oublions ça. C'est le cours 8. La syntaxe, le for in, on ne la voit pas. Moi, je vous demande de regarder la syntaxe for of. OK. Donc, là, ici, on a 3, 5 et 7. Ce sont nos 3 éléments. Donc, tantôt, on a parlé d'une certaine façon d'aller consulter, d'aller parcourir chacun des éléments. Mais là, voici une autre plus élégante. Donc, on devrait voir 3, 5 et 7 dans la console. 3, 5 et 7. OK. Donc, je vais un peu avec ça aussi. Vous pourriez reprendre les chats. Var chat. OK. Comme on a dit, let var, ça va être utilisé de manière interchangeable dans le cours. For let i of. Et là, ce n'est plus are, c'est rendu chat. OK. Affichons i. Et là, on devrait voir les 5 chats plutôt que ceci. Hop. Et voilà, ça fonctionne. OK. Donc, ça, je dirais, regardez ça pour la fin, la syntaxe for of. Mais c'est vraiment le plus important, c'est de comprendre la structure de la book for dans son contexte de base. OK. Le reste, on va le décortiquer un peu plus en détail, mais j'aimerais vraiment ça que vous arriviez avec une préparation par rapport à la book for. Et tant mieux pour vous, ça sera juste plus facile pour vous si vous avez déjà regardé la book for qui sert à parcourir les éléments. Donc, ça fait le tour de la capsule. OK. Si jamais des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de les répondre. Sinon, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye.